... Voyons, vous connaissez le poivron, n'est-ce pas ? Et bien sûr, vous savez faire la différence entre un poivron et un piment. Savez-vous qu'en réalité, au sein de la grande famille des Solanaceae, poivron et piment appartiennent au même genre botanique ? On l'appelle capsicum. C'est la même plante, capsicum, qui produit des fruits doux, les poivrons, généralement de grosse taille, et des fruits brûlants, qu'on appelle les piments, généralement de petite taille. C'est la fabuleuse épopée de cette même et unique plante, capsicum, que nous allons vous raconter maintenant. L'histoire commune de toutes les espèces de capsicum commence en Amérique centrale vers 8000 ans avant notre ère. Capsicum est alors présent sous des formes dites sauvages dans les régions correspondant au Mexique, à la Bolivie, au Pérou et au Guatemala actuel. Ces espèces sauvages se caractérisent par des plantes en forme de buisson, des fruits tout petits, toujours dressés en l'air, et déhissants, c'est-à-dire qui se détachent tout seuls du pédoncule. Aujourd'hui, on recense 22 espèces sauvages dans le monde. Capsicum est ensuite domestiqué, c'est-à-dire exploité et utilisé par l'homme, simultanément en différents endroits par les peuples amérindiens, entre 10 000 et 7 000 ans avant Jésus-Christ. Il donne alors naissance aux cinq premières espèces cultivées, Capsicum frutescence, Capsicum anuum, Capsicum bacatum, Capsicum shinense et Capsicum pubessence. Ces espèces cultivées sont disséminées en Europe à la faveur du premier voyage de Christophe Colomb en 1493. Au cours des siècles suivants, Capsicum poursuit sa conquête du monde. Les Portugais répandent le piment en Afrique et en Inde, les galions espagnols l'exportent vers l'Asie. Aujourd'hui, Capsicum est présent un peu partout dans le monde. Près de 4 millions d'hectares sont consacrés à sa culture, dont les deux tiers en Asie, notamment en Chine. Pour résumer, on peut dire que l'Amérique centrale et l'Amérique du Sud constituent le centre d'origine de Capsicum et représentent ce qu'on appelle les centres de diversification. L'Asie et l'Afrique ont sans doute constitué des centres secondaires, le piment ayant suivi la route des épices.